Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Investissement en Algérie. Le groupe malaisien, Lyon, intéressé par les énergies renouvelables et le tourisme. Sujet numéro 2. Station de taxi Caroubier. Les autorités font le ménage. Sujet numéro 3. Station de dessalement et pénétrante autoroutière. Des projets clés pour l'avenir de la Wilaya. Sujet numéro 4. Une jeunesse pour bâtir l'Algérie de l'excellence. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le groupe malaisien, Lyon, qui s'est engagé en Algérie dans un méga-projet dans le domaine de la sidérurgie et de l'aluminium, semble intéressé par d'autres secteurs. Une délégation du groupe malaisien, conduite par son PDG, Tan Sri Datuk Seri Utama William Chang, a été reçue ce mercredi par le ministre des Finances, Lazis Faïd, pour discuter des opportunités d'investissement en Algérie. Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les discussions ont porté essentiellement sur les projets industriels que le groupe malaisien envisage de lancer prochainement en Algérie en vue de l'exploitation et de la production de l'aluminium et de la sidérurgie. Les deux parties ont également évoqué les opportunités de coopération et de partenariat dans de nombreux domaines d'intérêt communs, tels que les énergies renouvelables et le tourisme, selon un communiqué du ministère des Finances. À cet effet, le ministre a fait part à son interlocuteur des mesures prises par le gouvernement pour encourager l'investissement et faciliter l'entrepreneuriat. La partie malaisienne s'est dite rassurée quant aux bonnes conditions d'investissement offertes par l'Algérie, et ce, à la faveur de la panoplie de réformes entreprises par les pouvoirs publics pour améliorer l'écosystème de conduite des affaires. Elle a aussi salué la volonté sincère de notre pays pour réunir toutes les conditions favorables à la mise en place d'une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique. Enfin, les deux parties se sont engagées à œuvrer de concert afin de garantir la réussite et le succès de ce partenariat stratégique et en vue de concrétiser les projets porteurs de la croissance et du développement économique dans une démarche gagnant-au-gagnant. Sujet numéro 2 La Direction des transports de la Wilaya d'Alger a entamé une opération d'assainissement des listes de taxieurs au niveau de la station du Caroubier. La mesure concerne les taxis inter-Wileya indique un document de la Direction des transports relevant des services de la Wilaya d'Alger. Dans le cadre de cette opération, un recensement des taxieurs en activité est organisé. Ainsi, les taxieurs sont appelés à fournir une copie du permis de place, une copie de l'autorisation d'exploitation d'un taxi collectif, un copie de la carte grise et celle du contrôle technique. Les dossiers sont à déposer au niveau du bureau du directeur de la station du Caroubier avant le 3 août. Sujet numéro 3 Des projets prometteurs sont lancés dans la Wilaya de Tizi-Houzou. Ils pourront contribuer significativement à son développement économique. En effet, la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer ainsi que la construction d'une pénétrante autoroutière cruciale reliant la Wilaya à l'autoroute Est-Ouest promettent de dynamiser l'économie locale et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Ces deux projets ont fait l'objet d'un exposé présenté au chef de l'État lors de sa visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée hier dans la Wilaya de Tizi-Houzou. Ainsi, un projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer représente un pas décisif vers la résolution des défiliés à l'accès à l'eau potable dans la région. Il s'agit de la station implantée à Tanda-Houzmoun, commune d'Ifflissant, qui aura une capacité de 60 000 m3 jours. Les travaux de terrassement ont déjà commencé et les sociétés chargées de cette réalisation disposent d'un délai de 16 mois pour la réalisation de ce projet. Le réseau aval de la station est déjà achevé, selon les explications des responsables du projet, avec 85 km de canalisation déjà installés en plus de 4 réservoirs d'eau à grande capacité, ainsi que 2 stations de pompage, ce qui va garantir la disponibilité de l'eau potable en abondance pour la Wilaya et ses différentes communes. La station de Tanda-Houzmoun fournira en eau potable les habitants des régions côtières de la Wilaya de Tizi-Houzou, notamment Tixir, Ifflissant, Mizrana, Agrib, Haït-Shafa, Azefoun et Akarou, ont détaillé les responsables du projet, soulignant qu'un autre projet est également programmé dans la région de Sidi-Klifa, avec une station de dessalement d'une capacité de 300 000 m3, dont les travaux de réalisation seront lancés début 2025. Une pénétrante autoroutière pour améliorer la connectivité régionale Parallèlement, la construction d'une pénétrante autoroutière reliant Tizi-Houzou à l'autoroute Est-Ouest représente une avancée majeure en termes d'infrastructures de transport. Cette nouvelle voie, conçue pour améliorer la connectivité régionale, facilitera non seulement le transit des biens et des personnes, mais aussi stimulera le commerce et l'investissement dans la Wilaya. Les travaux de réalisation de cette nouvelle pénétrante, qui relie la Wilaya de Tizi-Houzou à celle de Buira à partir de Djebaïa, sur un tronçon de 48 km, permettant également l'accès à l'autoroute Est-Ouest, ont bénéficié l'année dernière d'une enveloppe financière supplémentaire d'un montant de 20 milliards de dinars afin de financer le reste des travaux de la pénétrante. En rapprochant Tizi-Houzou des grands axes routiers nationaux, cette route renforcera son rôle en tant que centre névralgique régional, ouvrant de nouvelles opportunités économiques et renforçant les liens avec d'autres régions du pays. Pour aller à Draël-Mizan, à titre d'exemple, le citoyen reste plus de deux heures sur la route, alors qu'avec la construction de cette pénétrante, le chemin ne durera pas plus de 20 minutes pour arriver à la ville. L'évitement de Draël-Mizan va à coup sur désengorger cette ville, ce qui fait de ce chantier un projet vital pour la région. Il est à noter que les projets de dessalement et de la pénétrante reflètent l'engagement du gouvernement et des autorités locales envers le développement intégré et durable de la Wilaya de Tizi-Houzou. En investissant dans des infrastructures essentielles comme l'eau et les routes, la Wilaya se positionne non seulement pour répondre aux besoins actuels, mais aussi pour préparer l'avenir, assurant ainsi une croissance économique stable et inclusive pour ses habitants. Sujet numéro 4 Le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale revêt un moment historique qui a guéri les blessures de l'histoire et renforce aujourd'hui l'Algérie face aux grands défis du XXIe siècle. Le 5 juillet fête nationale et de la jeunesse est un moment important et le plus significatif dans l'histoire de la nation qui venait d'une longue, pénible et douloureuse époque durant laquelle le colonialisme français l'avait dépossédé durant 132 ans de toute responsabilité dans la conduite de ses propres affaires. Pendant 132 ans de son histoire, le peuple algérien n'avait cessé de vivre pour refuser et combattre un appareil installé par un État étranger défendu par une armée d'occupation et une administration coloniale. Ces éléments d'un État étranger représentent pour tout Algérien des instruments d'oppression et de répression, un système d'exploitation des ressources naturelles du pays et de sa force de travail qu'il était obligé de vendre pour survivre. Par ses origines comme par ses objectifs, l'occupant français était animé et inspiré dans son action quotidienne par des hommes et des principes législatifs ou réglementaires qui n'avaient rien à voir avec la réalité du pays et son histoire. La commémoration de la fête de l'indépendance incarne aujourd'hui les rêves des générations entières qui se sont battues pour la liberté et la démocratie. Le peuple algérien commémore ce cheminement qui a profondément transformé le pays et guérit les séquelles laissées par le joug colonial et a entraîné un développement social, économique et démocratique immense dans l'ensemble du pays. 6200 après, l'indépendance nationale atteste aujourd'hui du pouvoir de l'unité de la nation algérienne et des valeurs partagées favorisant la stabilité sociopolitique, la croissance économique, le renforcement et la consolidation des institutions démocratiques et la promotion du citoyen et de l'état de droit. La revue LJ dans sa livraison du mois de juillet est revenue sur le sujet en rappelant que « notre pays a recouvré sa pleine et entière souveraineté sur l'ensemble de son territoire après une grandiose révolution libératrice. » Avec la même détermination qui animait notre peuple dans son combat pour arracher l'indépendance, dont nous célébrons ce mois-ci le 62e anniversaire et pour laquelle il a consenti d'immenses sacrifices, les enfants de ce peuple veillent à la préservation de ce précieux lègue des Chouada et à porter au ce flambeau inestimable, comme l'a souligné M. le Président de la République, Abdelmajid Teboun, chef suprême des Fosses Armées, ministre de la Défense Nationale, en déclarant « L'évocation de notre indépendance nationale renforce notre détermination et nous permet de mesurer la chance que nous avons d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie, ce grand pays qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présent à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présent à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être digne. » Les propos du Président Abdelmajid Teboun invitent à se pencher sur cet accomplissement et à reconnaître que la stabilité du pays n'est pas qu'un calcul stratégique ou économique et social. C. est une volonté et un engagement envers l'avenir de la nation tout entière et la rendre plus forte face aux défis nationaux et mondiaux, en particulier vis-à-vis des menaces internes et externes et des sentiments anti-algériens. C'est donc le moment pour tous à renouveler l'engagement envers le processus vital de renaissance nationale afin de garantir qu'il reste une priorité nationale dans l'agenda collectif pour continuer à œuvrer ensemble pour une Algérie plus prospère, plus sûre et plus unie. Des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie pour permettre à l'Algérie de recouvrer sa souveraineté et son indépendance. Ces sacrifices s'additionnent à ceux des martyrs du devoir national qui ont combattu le terrorisme et l'intégrisme religieux pour la consolidation de la démocratie, de la dignité et de la fierté nationale. Cet anniversaire constitue également une occasion au cours de laquelle il nous incombe toujours, comme l'a souligné le général d'armée, Saïd Changria, chef d'état-major de l'ANP, de ne pas oublier l'ampleur des sacrifices consentis par ces hommes courageux qui, avec de très modestes moyens mais une volonté et une détermination sans faille, ont triomphé de l'une des plus grandes puissances et des plus barbares de l'histoire moderne, afin que ces sacrifices soient la lanterne qui nous éclaire. Dans notre quête de davantage de réalisations qui soient à la hauteur de notre armée et de la noblesse des missions constitutionnelles qui lui sont assignées. Plus loin, la revue LJ dans son édito du mois de juillet rappelle qu'en convoquant ce souvenir si cher, il nous incombe à tous, face aux divers défis auxquels nous sommes confrontés, de déployer davantage d'efforts à tous les niveaux et en tous lieux, en gardant à l'esprit les sacrifices incommensurables consentis par nos illustres aïeux afin que l'Algérie vive libre et fière, pour que le peuple puisse jouir des bienfaits de l'indépendance et de la souveraineté sur son territoire, et pour que sa jeunesse continue de porter l'Algérie dans son cœur, demeure vigilante, désireuse de mettre toutes ses connaissances, son savoir-faire et sa créativité au service de la patrie pour bâtir l'Algérie de l'excellence. Une jeunesse capable de préserver l'héritage des prédécesseurs et d'impulser l'Algérie des Chouada au rang des pays ayant une stature dans le concert des nations.